et oui je suis pleinement en forme mais parce que dans mon état je sens que nous sommes dans la festivité le fait de pouvoir neutraliser comme pas possible les terroristes rwandais d'IM23 dans Akibumba allez-y comprendre ça ne peut que faire une situation de festivité et de joie donc pour le moment je suis pleinement en forme et mon état doit transmettre effectivement ce que je ressens oui la situation est tellement sous contrôle total de nos jeunes résistants Ouazalendo y compris de nos effardissés après avoir neutralisé, après avoir traqué les terroristes génocidaires rwandais, les troubadours d'IM23 partout où ils étaient sur différentes collines sur Plomba la cité de Kibumba comprenez, tout c'est déjà sous contrôle des résistants Ouazalendo et de nos effardissés et pour ça les terroristes rwandais d'IM23 n'ont plus réagi aujourd'hui parce que on les a corrigés sévèrement et d'une manière drastique il y a des villages que nous avons récupéré oui des villages qui étaient entre les mains des terroristes troubadours rwandais génocidaires d'IM23 notamment les villages de Bougaromba Njundo il y a un autre village que nous avons réussi à récupérer nous en avons ici sur la carte il y a Burambo Kingarame et Njundo et les collines de Bisogo donc partout là-bas ce sont des villages déjà conquis par les jeunes résistants Ouazalendo nous signalons très bien les terroristes rwandais d'IM23 ont fait bon vous aurez qu'il est au niveau de la frontière congolo-ruandaise à Kassizi donc c'est là où ces gens se sont réfugiés ils ont été neutralisés repoussés et je vous assure même les derniers terroristes rwandais d'IM23 là où ils se cachaient si c'était en dessous d'une pierre on l'a déterré là où ils étaient je vous assure ils ont été déterrés partout où ils étaient et c'est là le Ouazalendo y compris nos efforts ça je souligne très bien donc ce n'est plus officieuse c'est officiel les efforts d'essai sont entrés en cadence c'est pourquoi vous avez vu avec cette coalition de nos efforts d'essai et les jeunes Ouazalendo je vous assure les terroristes rwandais n'avaient qu'une seule option de fuir les territoires congolais pour aller se réfugier à Kassizi là chez eux au Rwanda et ça c'est officiel parce que oui même les contingents de l'EAC ont reconnu qu'il y a eu violation intentionnelle de cesser les faits de la part de ces terroristes troubadours génocidaire rwandais du M23 et pour ça comme c'était une ligne rouge déjà franchise par les terroristes rwandais il fallait que nous effardessait entre la cadence et c'est là que ces gens ont été neutralisés comme pas possible et des images sont là des vidéos nos jeunes ont déjà récupéré ont déjà installé leurs pieds d'une manière solennelle sur tous ces villages que je viens dénumérer il y a à peine quelques minutes il faut aussi ajouter parmi les zones stratégiques qui sont sous contrôle des effardessés il y a Kibumba il y a Kanyamoro Kibati et Choni effectivement donc le local affirme en tout cas que l'armée congolaise contrôle toutes ces zones depuis en tout cas la soirée d'hier depuis la soirée d'hier toutes les cités tellement stratégiques par où passaient les renforts provenant du Rwanda pour aller renforcer leurs supplétifs se trouvant à Kichanga toutes ces agglomérations présentement sont sous contrôle de nos forces loyalistes donc plus question de badiner avec la nation nos effardessés comme ils ont eu à prêter de défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême oui ces gens ont vu la force des frappes de nos forces loyalistes à cela s'ajoute la motivation patriotique des résistants ouazalendo non c'est là qui ont eu la chance oui oui les effardessés sont entrés à cadence vu que les terroristes génocidaires rwandais de M23 ont franchi cette ligne rouge et oui parce que comme ça a été dit par le VPM Christophe Lutundula en tout cas Kibumba c'était une ligne tellement rouge où les terroristes rwandais ne devaient pas franchir ne devraient pas progresser ne devaient même pas se permettre de gagner même quelques millimètres en avançant et maintenant tellement ils ont franchi cette ligne rouge ils ont violé intentionnellement comme ça a été toujours le cas les cesser les faits qui a été préconisé par les différents chefs d'état membres de l'EAC à Bujumbura oui cette fois-là il ne fallait pas que ça puisse passer inaperçu ils ont été corrigés ils ont été neutralisés le bilan est tellement mitigé du côté rwandais et pour le moment je me dis c'est pour eux qu'il y a une réunion du conseil de sécurité au Rwanda pour déplorer les morts ça je vous informe là au Rwanda bon d'ici peu vous allez voir la population rwandaise qui n'est pas d'accord avec cette politique d'extermination de la jeunesse rwandaise qui a déjà instauré monsieur Paul Kagame oui il y aura des manifestations il y aura des contestations là au Rwanda et c'est pour bientôt c'est pour bientôt parce qu'à un moment donné la population la population rwandaise ne va pas se courber sur différentes injonctions émanant de ces criminels sanguinaires terroristes génocidaires monsieur Paul Kagame et ainsi envie de montrer à la face du monde que la population rwandaise n'est pas du tout d'accord avec cette rise de monsieur Paul Kagame des manifestations seront entamées au Rwanda ouais ça je vous informe et donc pour ça nous nous sommes pleinement en forme ici en RDC donc nos compatriotes de partout où vous êtes soyez rassurés tout est sous contrôle présentement de nos forces loyalistes et de nos jeunes résistants Ouazalendo qui ont réussi volontairement à contribuer à la défense de l'intégrité du territoire national voilà mais est-ce que cette fois-ci l'armée congolaise va réussir à consolider toutes ces zones et la récupérer mais il y a ceci il y a une forte détermination que ce soit du gouvernement congolais que ce soit de nos forces loyalistes donc de tous bords plus question de réplique stratégique plus question de recul plus question de négociation plus question de dialogue avec les terroristes génocidaires Rwanda du M23 ça c'est déjà passé nous sommes à une nouvelle époque une époque où on doit d'abord mesurer nos puissances de frappe on doit se mesurer il faut qu'on se mesure et le premier essai c'est ici à Kibumba où il a fallu je dirais 48h 72h pour déloger pour repousser les terroristes rwandais du M23 vers chez Zéla au Rwanda à Kassizi donc c'est comme on l'a dit ni t'étais l'appui de ses complices de l'EAC non cette guerre on allait déjà finir ça on pouvait déjà célébrer la victoire dans le territoire de Routour ou à Kiwanja vous avez suivi les communiqués du ministre de Tondola nous avons suivi ces communiqués et nous l'avons récit avec enthousiasme il faut dire discours où on peut saluer par certains congolais mais écoutez ça c'est un discours digne d'un patriote et c'est un message parce que ce discours ça nous est suivi avec les échanges de nos différents dirigeants au niveau chez l'ambassadrice des Etats-Unis d'Amérique ok donc c'était une façon non pas d'aller les négocier non c'était une façon de les avertir de les avertir de les aviser que d'un moment à un autre ça va dégénérer et ils doivent payer les conséquences c'est juste ça c'était pas une façon d'aller les négocier non 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 ces moments sont déjà dépassés et maintenant il faut éclairer la lanterne de nos compatriotes congolais qui comprend ce message à l'envers le message du VPM Christophe Lutundula quand il dit si une balle parvenait à tomber d'une manière hasardieuse sur la ville de Goma il n'y aura pas hésitation ils répondront à la minute qui va suivre non c'était une façon de dire seulement Goma allez-y comprendre c'était d'une manière générale et ils ne pouvaient pas citer toutes les entités mais c'était d'une manière globale il ne faudrait pas que les gens puissent comprendre ça comme si c'est une façon de dénigrer de ne pas prendre en considération d'autres agglomérations de la province du Nord qui vous non c'est pas le cas c'était juste une manière de montrer à la face du monde que là en parlant de la ville de Goma ça généralise toutes les entités partout où se trouve la population congolaise partout où se trouve les terroristes rwandais qui chercheront à s'attaquer aux populations civiles qui n'ont pas la défense à leur main donc c'est juste ça il ne faudrait pas que ça puisse aimer confusion toute la ville de Goma donc toute la population sont traitées à leur juste valeur et avec cette communication c'est une communication directe qui est passée comme une arme lourde dans les oreilles de ces terroristes dans les oreilles du laboratoire de monsieur Paul Kagame et tous leurs pays alliés notamment les Etats-Unis d'Amérique la France l'Angleterre et l'Union Européenne en général voilà c'est juste ça monsieur le journaliste et ça c'est un message qui a été salué avec bravoure dans le chef de la population congolaise nous qui sommes patriotes et nous qui savons très bien nous devons nous ranger du côté de la république parce que nous n'avons qu'une seule patrie nous n'avons que le seul pays c'est la RDC oui on a suivi le message du colonel indiqué qui est pour tes paroles de FRDC d'abord qui a dit je cite nous n'avons pas lancé les offensives nous ne faisons qu'un répliqué aux attaques de l'ennemi déclare le colonel indiqué pour sa parole de l'armée alors qu'il vaut mais de son côté le M23 demain il parle qu'il s'agit des FADC qui ont lancé des attaques contre leur position à Kipumba pour Moumba un Choni mais il faut rappeler que le mercredi il est assez appelé au retour à l'accord de cesser les faits et à la cessation des hostilités entre les FADC et les rebelles d'abord ce qu'il faut savoir il est bien clair que ce sont les terroristes de l'ennemi qui ont commencé par attaquer les différentes positions de nos FADC et en cherchant à attaquer les différentes positions de nos FADC et celle des jeunes résistants dans Kipumba oui c'est par là où ils ont largué même une bombe qui a fini sa course dans la position des contingents de l'EAC et comme conséquence il y a eu même un élément de l'EAC qui est tombé sur les champs non non ils ne peuvent pas démentir bon en fait nul ne peut se prévaloir de sa propre stuprétude c'est tout à fait normal mais quand cela ne tient il y a des images des satellites il y a des images de nos différentes drones qui ont montré effectivement que c'est à partir de la cité de Hehu où les terroristes rwandais du M23 ont largué des bombes jusqu'à ce que ces bombes ont fini leurs courses dans la parcelle des contingents de l'EAC ça c'est tout à fait clair et c'est ainsi comme je l'ai dit après avoir remarqué que les terroristes rwandais du M23 ont voulu franchir la ligne rouge déjà tracée par nos FADC et nos compatriotes des groupes d'autodéfense de Ouazalendo c'est ainsi que nos FADC et nos forces loyalistes ont réagi ont répliqué farouchement envie de déloger une fois pour toutes les rebelles du M23 dans toute la localité de Kibumba et ça c'est tout à fait normal et maintenant si nous sommes aujourd'hui là où nous sommes c'est à cause de la passivité c'est à cause de l'hypocrisie de cette force régionale de l'EAC oui parce que je me demande comment c'est fait-il c'est avant-hier que ces gens ont compris qu'effectivement les terroristes rwandais du M23 ont violé intentionnellement les cesser les faits pourtant les cesser les faits a été violé depuis Beliret imaginez les terroristes rwandais du M23 n'étaient pas à Kichanga mais du coup un bon samedi nous avons appris que ces terroristes ont débordé jusqu'à Kichanga ça c'était c'est la preuve réfitable montrant suffisant que ces gens ont violé intentionnellement les cesser les faits et maintenant pour nous mettre la poudre aux yeux pour nous voiler la face ils font comme si ces gens seraient de notre côté donc là je précise très bien les contingents de l'EAC ils veulent nous voiler la face ils veulent nous cajoler ils veulent nous adoucir comme quoi ils sont de notre côté en faisant des communications disant les terroristes rwandais ont violé intentionnellement les cesser les faits pourtant c'est ça même leur manière de travailler donc c'est leur routine qui a tué finalement les soldats de l'EAC à cette question la réponse est tellement claire à cette question la réponse à cette question la réponse est tellement claire oui s'il faut faire la géolocalisation aller identifier là où se trouvent les villages de Heu c'est au Rwanda il faut préciser qu'il a annoncé dans son communiqué de la fois dernière que des enquêtes sont ouvertes pour déterminer et savoir qui est à la base de la mort de ces soldats de la paix celui qui est à la base de la mort de ces soldats de la paix non non il n'est pas un soldat de la paix ne me prêtez pas ne me prêtez pas ces mots c'est un soldat hypocrite complice de la misère de la population congolaise car cela ne tient pour revenir à votre préoccupation celui qui est responsable de la mort de cet élément de l'EAC il s'agit bel et bien de monsieur Paul Kagame lui qui est responsable direct responsable intelligent responsable moral de la mort de cet élément de l'EAC mais comme ils sont tous c'est un conglomérat de complotistes contre la république oui ils vont chercher à se couvrir mutuellement mais néanmoins la technologie a déjà évolué la technologie a déjà évolué c'est simple de faire la géolocalisation de la cité de Heu ça se trouve bel et bien au Rwanda et c'est de là où il y a eu l'ensemble de cet obis qui a fini sa course juste dans la parcelle dans la position des contingents de l'EAC jusqu'à neutraliser bien sûr cet élément de l'EAC sur les champs même il y a eu même beaucoup de blessés et ça c'est tout à fait clair il n'y a rien à se cacher par rapport à ça il n'y a rien vraiment à se cacher c'est bel et bien mais c'est Paul Kagame avec tous ces supplétifs rwandais terroristes manipulés par les mêmes messieurs pour venir agresser envahir la république en cas de du Congo envie de continuer avec le pillage de nos ressources minières oui parce que ça c'est une guerre économique nous le précisons encore très bien voilà ce n'est pas que c'est une pensée le Congo va gagner cette guerre et c'est dissipé par toutes les stratégies déjà mises en place donc je vous dis toutes les batteries sont déjà mises en place toutes les batteries sont en marche envie de remporter une fois pour toutes avec cette agression ah oui on ne va plus revenir dans des agressions récurrentes on ne va plus revenir dans des histoires de négociations des négociations qui nous ont conduit jusqu'à aujourd'hui mais au nom de la paix messieurs est-ce que pensez-vous que le gouvernement ne devrait pas répondre si il faut le préciser à l'appel du M23 parce que ce sont des visimènes quand même il y a des personnes qui sont tuées vous avez même suivi la fois dernière encore une cinquantaine de personnes ont été tuées est-ce qu'on a de la paix ou passez-vous pas qu'il fallait passer peut-être aux discussions d'abord s'il y aurait la justice internationale normalement tous ces gens devaient être traduits en justice en commençant les terroristes rwandais du M23 mais c'est Paul Kagame avec tous ses collaborateurs Willy Ngoma Laurence les Bissi et ces autres les égarés du M23 qui sont bien protégés par le Rwanda et l'Ouganda ces gens devaient être traduits en justice pour crime contre l'humanité donc lorsque ils brandissent leurs biceps devant les populations civiles oui ça c'est vraiment un crime contre l'humanité mais qu'à cela ne tienne négocier dialoguer avec les rebelles du M23 c'est moquer c'est inégir ça c'est je dirais c'est cracher sur les mémoires de nos concitoyens plus de 12 millions de Congolais qui ont déjà perdu leur vie dans cette bavure de Messie Paul Kagame avec ses alliés des Américains négocier dialoguer je vous assure c'est piétiner les mémoires de nos compatriotes pour les honorer nous devons appliquer les codes d'Amourabi et pour eux d'un pour dents et oui pour ça ça sera une manière d'honorer de commémorer paisiblement nos morts et ainsi en délogeant les terroristes de Rwandais M23 ces gens nos compatriotes là où ils sont dans l'au-delà seront en train de festoyer seront en train de prendre de la bière oui parce que chez nous les bantous les morts ne sont pas morts ils nous entourent dans la nature les morts nous avons appris que vous avez un événement ce soir à Goma qu'est-ce qui est prévu ? oui ce qui est prévu c'est un des collectifs à mémoire de toutes ces victimes oui toutes ces victimes allez-je dire de toutes ces barbaries nous imposées par la communauté internationale oui comme vous venez de le souligner il y a eu une cinquantaine de nos concitoyens qui ont perdu la vie aussi dans le Grand Nord à Oïcha dans cette bavire des complotistes contre la république oui là maintenant ce sont des terroristes ZDF Nalu provenant de l'Ouganda qui ont massacré nos concitoyens à Tongo il y a nos concitoyens qui ont perdu des vies à cause de ces massacres de terroristes génocidaires rwandais de M23 donc ils continuent avec l'air salgé qu'ils avaient monté en 1994 à nos forces loyalistes de toujours maintenir leur sens de résilience la patrie ou la mort nous devons vaincre soutien d'effectibles nous la population à l'égard de nos forces loyalistes et c'est une obligation morale et civique contactez-nous au plus 243-821-44-31-276 Ingheta nous sommes disposés nous sommes motivés je vous en prie à vous je vous en prie à vous d'avoir de la vidéo